Encore, il y a une réflexion, il y a un travail, il y a une discussion avec nos partenaires de l'hôtellerie et les autres aussi. Mais comment nous connaissons ? Je dis, et je répète, c'est très très compliqué parce que nous avons un côté, bien sûr, le secteur, nous avons un emploi dans ce secteur, nous avons des devises qui sont rapportées. Tout cela, c'est d'un côté. L'autre côté, nous avons quand même la santé publique. Nous avons une manière qui nous limite au maximum le risque, nous avons un cas de contamination quand les passagers rentrent au risque, pour voyager, que ce soit les Mauriciens qui sont à l'étranger, que ce soit les résidents et que ce soit surtout aussi les touristes. Bien sûr, nous avons beaucoup de demandes actuellement parce qu'il y a une destination très demandée actuellement. Mais nous avons besoin de prendre le maximum de précautions. Alors, nous avons beaucoup d'arrivés à ce stade quand nous sommes capables de prendre une décision, le gouvernement peut prendre une décision pour pouvoir réouvrir nos frontières. de faire des choses, nous avons besoin de prendre une décision pour les gens de la santé publique. Nous avons besoin de prendre une décision pour les cas d'urgence médicales. Nous avons besoin de prendre une décision pour les gens de la santé publique. que ce soit dans l'investissement, que ce soit au niveau de la business qu'ils ont fait opérer ici, que ce soit dans certaines ventures qu'ils ont souhaité faire, ça va être là, bien sûr. Et dans, au cas par cas, nous avons besoin d'une certaine autorisation. Mais pour le grand tourisme, nous avons encore réfléchi pour prendre une décision à l'avenir.